Bonjour à vous, c'est Josué, et aujourd'hui nous allons parler de la guérison et la puissance. Il vous faut comprendre que la guérison divine se produit grâce à la puissance de Dieu. Ça c'est la première chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire qu'un chrétien, lorsque vous voyez qu'il réussit à obtenir sa guérison, cela signifie que la puissance de Dieu est entrée en action afin qu'il soit guéri. Kenneth Hagen, par exemple, raconte dans ses livres que lorsqu'il est né, il souffrait d'une maladie incurable de sang. Et il avait aussi des problèmes cardiovasculaires, des problèmes cardiaques. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il va obtenir sa guérison, la puissance de Dieu va se manifester et il sera guéri. Lorsque vous allez lire la Bible, par exemple, vous allez voir l'histoire de la femme à la perte de sang. Et la Bible dit que cette femme souffrait depuis 12 ans. Donc ça veut dire que depuis 12 ans, elle avait des règles. Vous avez vu? Bon, c'est un peu gênant de parler de ça. Mais pendant 12 ans, elle avait ses règles. Et en Israël, à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours comme ça, mais à l'époque en Israël, quand une femme avait les pertes de sang, c'est comme si en fait elle ne devait pas vivre dans la société. Donc c'est-à-dire que si une femme avait ses règles, par exemple, et qu'elle touchait une chaise, plus personne n'avait le droit de toucher cette chaise. Donc ça veut dire que cette femme n'avait pas de relation, c'est-à-dire qu'elle n'était pas mariée. Ça veut dire que cette femme n'avait pas de copine. Parce qu'on vous dit que pendant qu'elle avait ses règles en Israël, tout ce qu'une femme touchait, ça devenait impur pendant une semaine. Donc en clair, cette femme vivait dans la solitude. Mais maintenant, qu'est-ce qu'elle lui a permis d'obtenir sa guérison? C'est la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsqu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, Jésus va dire qu'une force va sortir de lui et va guérir cette femme. Chaque fois que vous voyez la guérison se produire quelque part, c'est la puissance de Dieu qui opère cela. La dernière fois, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il raconte qu'il y a des malades qui sont venus devant lui. Il y avait des personnes qui avaient des douleurs intenses sur son corps. Il a prié pour la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été guérie instantanément. Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est la puissance de Dieu. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu que je connais personnellement. Et un jour, il raconte que... Bon, j'ai même vu la fille en question. En fait, cette femme avait fait un AVC. Et par la grâce de Dieu, elle s'en est sortie sans ce qu'elle. Mais elle avait l'habitude de tomber dans les pommes. Donc parfois, elle était là. Je prends un exemple. Elle est en train de marcher avec vous. Elle tombe dans les pommes. Parce qu'elle avait des problèmes. Du coup, l'homme de Dieu a fait quoi? L'homme de Dieu a pris une bouteille d'eau. Il a prié sur la bouteille d'eau. Quand il a prié sur la bouteille d'eau, il a dit à la fille, bois ça. Et tu seras guéri. La fille a pris la bouteille d'eau. Elle a bu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été délivrée. Elle n'a plus jamais eu de problème. Qu'elle tombe dans les pommes, des trucs comme ça. Elle était totalement délivrée. Bon, après, elle a disparu. On ne sait pas là où elle est allée. Mais c'est ça. Toute guérison, toute forme de guérison, toute forme de miracle, c'est par la puissance. La Bible dit que Dieu a créé la terre et le monde par sa puissance. C'est la puissance de Dieu qui a créé tout ce que vous voyez qui existe. S'il n'y avait pas la puissance de Dieu, rien ne pourrait être fait. Lorsque, par exemple, un chrétien confesse sa guérison ou déclare sa guérison, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il obtienne sa guérison? C'est la puissance. C'est la puissance. Mais voici un chrétien. Mais écoutez, je vous prends par exemple le cas du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ arrive devant un figuier. Et il dit au figuier, plus personne ne mangera jamais de ton fruit. Et cela va se réaliser. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ça se réalise? Est-ce que c'est simplement parce qu'il a parlé? Est-ce que c'est simplement parce qu'il a parlé? Donc, ça veut dire que tout le monde peut venir devant un arbre et on parle et ça se fait? C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu afin de faire en sorte que ça se produise. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est pourquoi? Parce que derrière ces paroles, il y avait une puissance pour accomplir ça. Donc, lorsqu'un chrétien confesse sa guérison, déclare sa guérison et rien ne se produit, ça veut dire que le niveau de puissance n'est pas suffisant pour qu'il obtienne sa guérison à ce niveau-là. Si, par exemple, quelqu'un est asthmatique et il confesse, il dit « Je suis guéri de l'asme, mais l'asme ne disparaît pas. Je suis guéri de l'asme et l'asme ne disparaît pas. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau de puissance que ce chrétien a n'est pas encore suffisant pour se délivrer de l'asme. C'est pour cela, lorsque vous lisez la Bible, l'apôtre Paul va dire à Timothée « Garde le bon dépôt. » « Garde le dépôt. » C'est quoi le dépôt? C'est la puissance. Donc, en d'autres termes, l'apôtre Paul dit à Timothée que à force de vivre ta vie chrétienne, tu as développé une certaine puissance spirituelle en toi. Et il va dire à Timothée qu'il faut que tu conserves cette puissance-là. Parce que c'est cette puissance-là qui te permet de garder ton corps en bonne santé. C'est cette puissance-là qui te permet de détruire les œuvres du diable. C'est cette puissance-là qui te permet d'avoir de la force dans tes enseignements. Mais si tu n'as plus cette puissance-là, c'est fini pour toi. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. La guérison se produit à cause de la puissance. Là où il y a beaucoup de puissance, il y aura une grande guérison. Là où il y a peu de puissance, il y aura aussi une petite guérison. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que la foi active la puissance de guérison. Parce que vous savez, c'est bien beau d'avoir la puissance. C'est beau. C'est bien d'avoir la puissance. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour l'activer ? Il faut la foi. C'est la foi qui fait en sorte que la puissance de Dieu qui est en vous puisse opérer. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé. Mais écoutez, j'aime toujours vous prendre les exemples bibliques. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ arrive devant le figuier et qu'il parle au figuier, ce qui a fait en sorte que le figuier se dessèche, c'est la puissance de Dieu. Mais lorsque maintenant les disciples vont l'interroger, les disciples vont lui dire que, ah Seigneur, tu as vu le figuier que tu as maudit là ? Il a séché jusqu'aux racines. Et Jésus va leur dire quoi ? La première phrase que Jésus va sortir, il va dire « Ayez foi en Dieu ». Mais lorsque vous regardez dans la version grecque, on dit « Ayez la foi de Dieu ». Donc, qu'est-ce qui active la puissance ? C'est la foi. C'est la même chose avec la femme à la perte de sang. Lorsque la femme à la perte de sang est venue et qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus a senti que la puissance du Saint-Esprit qui était en lui a quitté son corps pour aller guérir la femme à la perte de sang. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à la femme ? Jésus va dire à la femme « Ce qui t'a guéri, c'est ta foi ». Donc, en d'autres termes, tu as été guéri grâce à la puissance de Dieu. Mais ce qui a fait que la puissance de Dieu entre en action, c'est la foi. Sans la foi, Dieu ne peut pas intervenir dans la vie de quelqu'un. C'est pour cela que parfois vous allez voir des chrétiens qui prient pour une chose et Dieu n'intervient pas. Écoutez, moi ça m'est déjà arrivé. Moi, il y a des sujets pour lesquels j'ai prié et j'étais frustré. J'étais frustré. Par exemple, je disais que je prie, je ne reçois pas la réponse. Je prie, je ne reçois pas la réponse. Mais après, j'ai compris qu'en réalité, la raison pour laquelle je n'étais pas exaucé, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aimait pas, ce n'est pas parce que Dieu ne voulait pas m'exaucer, mais c'est parce que le sujet pour lequel je priais, je n'avais pas la foi. Je n'avais pas la foi. Donc, il y a des chrétiens, parfois, ils prient pour un sujet, mais le sujet pour lequel ils prient, ils n'ont pas la foi sur ce sujet-là. Ils n'ont pas la foi. Oh Seigneur, donne-moi une voiture. Mais la personne n'a pas la foi pour avoir la voiture. Dieu ne peut pas donner la voiture. Et c'est la même chose dans le domaine de la guérison. Quand quelqu'un prie et demande à Dieu la guérison, il faut la foi. Donc, la foi, c'est ce qui active la puissance de Dieu. Je vous prends un exemple. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, les lions n'ont pas mangé Daniel. Quand vous lisez le livre de Daniel, vous vous dites que c'est la chance. Oh non, c'est parce que Dieu l'a trop aimé. Oh vraiment, la grâce de Dieu. Vous savez, en ce moment, je suis en train de lire un livre d'Andrew Mack. Et le titre du livre, c'est La grâce et la foi. L'équilibre entre la grâce et la foi. C'est un excellent livre. Franchement, je vous le recommande. Un livre d'Andrew Mack. L'équilibre entre la grâce et la foi. Et dans ce livre, il explique que, en fait, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné les bénédictions. Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a donné la guérison. Mais maintenant, pour que nous puissions recevoir ça, nous avons notre part à jouer. Et notre part à jouer, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Donc, chaque fois que vous voyez un chrétien qui n'obtient pas les bénédictions de Dieu, qui ne voit pas la puissance de Dieu, c'est tout simplement parce que la foi n'est pas présente. La responsabilité d'activer la puissance de Dieu pour notre guérison dépend de nous. Pas de Dieu. Ça dépend de nous. Pas de Dieu. Un jour, il y a une femme qui est venue devant un homme de Dieu. Elle était paralytique. Et l'homme de Dieu lui a dit, « Remercie Dieu pour ta guérison. » Elle a commencé à remercier Dieu pour sa guérison. Et quand elle a remercié Dieu pour sa guérison, elle a ensuite marché. Et elle était guérie. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la puissance de Dieu entre en action pour guérir son corps? C'est la foi. Vous savez, il y a l'histoire d'un pasteur. Un jour, il est allé voir une femme. Elle aussi, elle était paralytique. Et qu'est-ce que l'homme de Dieu va faire? L'homme de Dieu va prier pour la femme. Et quand l'homme de Dieu va prier pour la femme, la femme va se lever de sa chaise. Elle va se lever de sa chaise. Mais cinq secondes après, elle va prendre son fauteuil roulant. Elle va se rasseoir. C'est là que le pasteur dit, « Mais je ne comprends pas. J'ai prié pour toi. Tu as été guéri. À l'instant même, tu étais debout. Pourquoi tu te rasseoirs sur ta chaise? » Elle dit, « Non, pasteur, je ne serai jamais guéri. » Donc, en d'autres termes, la puissance de Dieu l'a guéri. Mais comme elle n'a pas manifesté la foi, elle a perdu cette guérison-là et elle est revenue dans son état précédent. La guérison divine se produit grâce à la puissance. Mais la puissance est activée par la foi. Et c'est pour cela que vous devez comprendre qu'il y a des chrétiens qui ont la puissance de Dieu, mais qui n'ont pas la foi. Et il y a des chrétiens qui ont la foi, mais n'ont pas la puissance de Dieu. Donc, maintenant, il faut associer les deux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.